Entre la France et l'Allemagne, des balances commerciales diamétralement opposées. Selon les derniers chiffres, la France creuse encore son déficit, moins 60 milliards d'euros. Tandis que l'Allemagne enregistre un excédent record, plus 226 milliards d'euros. Un décalage spectaculaire, par exemple dans le secteur des machines et biens d'équipement. L'Allemagne en a fait sa spécialité. Elle en a exporté en 2016 pour 170 milliards d'euros dans le monde. La France deux fois moins, 85 milliards d'euros. Un tissu industriel beaucoup plus efficace donc, outre-Rhin. L'Allemagne a choisi l'export comme un moteur de croissance depuis plus de 10 ans. Et elle l'a fait en ayant beaucoup plus d'exportateurs, en allant chercher beaucoup plus loin les débouchés et en misant sur la compétitivité de leur économie. Des produits compétitifs et un positionnement haut de gamme qui séduisent à l'export, y compris en France. Donc voilà la marchandise qu'on a réceptionnée ce matin, qui vient d'Allemagne. Dans cette entreprise près de Strasbourg, spécialisée dans la soudure de pièces métalliques, toute la matière première vient d'Allemagne. « Maintenant ça fait quelques années que je préfère travailler avec les Allemands parce qu'ils ont un sens du service. En fait la marchandise est livrée dans les délais, elle est livrée pas abîmée. » Un meilleur service, mais pas forcément un meilleur prix. Après les baisses de charges en France, le coût du travail dans l'industrie est en effet désormais plus élevé en Allemagne. 41,50 euros en moyenne de l'heure contre 38,40 euros en France. Insuffisant toutefois pour inverser la tendance sur nos exportations. Sous-titrage Société Radio-Canada